La part du requin La part du requin, il s'agit d'un roman qui fait suite à un premier roman que j'avais écrit qui s'appelait Les îles du Santal, qui se passait aux Marquises, un endroit où je n'étais jamais allé et auquel je suis allé grâce à une résidence d'écriture en 2011. C'est un livre qui vient concrétiser une fascination ancienne que j'avais pour les îles du Pacifique et aussi pour la littérature, les auteurs qui ont écrit sur le Pacifique, en particulier Herman Melville qui a écrit quand il était jeune, il a navigué 5 ans dans le Pacifique. Il a écrit un livre qui s'appelle Taipi, qui est le roman de son expérience puisqu'il s'était engagé sur un navire baleinier dont il avait déserté aux Marquises à cause des conditions de vie terribles à bord. Il avait été recueilli, accueilli et un peu retenu par une tribu de l'île de Nuku'iva. Il a écrit en rentrant aux Etats-Unis un livre sur cette expérience qui a été son plus grand succès, le plus grand succès de sa carrière. C'est un livre qui m'a beaucoup fasciné, que j'ai lu plusieurs fois. Et dans ce livre, en fait, il parle de l'annexion française des Marquises puisqu'en fait, il est arrivé au moment même où l'expédition française venait pour prendre possession des îles. Et puis, il parle aussi des indigènes et de la culture qu'il rencontre qui à la fois le fascine et qui l'amuse. Donc, il a un regard particulier, un regard très nouveau pour son époque sur cette civilisation. Et moi, j'ai voulu, avec la part du requin, j'ai voulu changer de regard. J'ai voulu faire en fait un miroir par rapport à ce livre. J'ai voulu faire un contre-champ. Lui, il a parlé des Marquésiens. Je voulais que les Marquésiens parlent de lui. Et au-delà de lui, je voulais que les Marquésiens parlent des Blancs, de la façon dont ils ont vu les Blancs arriver à cette époque, de la façon dont ils ont vu leur monde se transformer. J'ai utilisé des personnages du roman de Taipi, auxquels j'ai redonné vie dans la part du requin. Donc, la part du requin, c'est un personnage d'abord. Dans le premier roman, il avait lui aussi déserté. C'est un Français, un jeune Français, qui désertait d'un navire qui venait chercher du bois de Santal. Il désertait non pas pour les mauvaises conditions de vie à bord, mais pour l'amour d'une femme qu'il avait rencontrée sur l'île. Donc, une histoire éternelle. Et donc, on retrouve ce personnage 20 ans plus tard. Et donc, au moment même où le bateau de Melville, le balénier de Melville, dont il va déserter, arrive dans la baie de Taioaé, au moment où l'escadre française arrive aussi avec des navires armés pour annexer, et bien lui, Alban, donc, ça fait 25 ans qu'il est là, et cette femme, donc, il a beaucoup aimé, vient de mourir d'une épidémie de tuberculose. Et dans la dépression qui suit la perte de cet amour, en fait, il a la vision d'un requin qui mange son cœur et qui le prive de la capacité d'aimer de nouveau. Et cet homme, il a deux enfants qu'il a eus avec cette femme, qui sont deux métisses, deux demi, comme on dit là-bas. Et eux, ils sont très attirés par le monde des Blancs qui représente le monde de leur père. Et malgré le fait que leur père les dissuade autant qu'il le peut de fréquenter les Blancs, parce que lui, il a compris que la fréquentation des Blancs, c'est une condamnation pour les marquisiens. Parce que la société marquisienne, une société magique, où les dieux sont omniprésents, une société guerrière, mais une société qui est en subtil équilibre, dans un petit territoire, et les marquisiens, l'organisation sociale marquisienne, les croyances, tout ça ne peut absolument pas résister à la pression de la civilisation occidentale et de la technologie. Donc, en fait, non seulement il y a les maladies, il y a l'alcoolisme, mais il y a l'acculturation qui pointe son nez. Et effectivement, l'histoire de ce livre, c'est au-delà du regard que portent les marquisiens, c'est aussi l'histoire de cette lente décadence, de ce déclin, et aussi de ce coup de force, puisque la dernière grande rébellion indigène conduite par le chef Pacoco est écrasée par les Français. Et suite à cette défaite, c'est l'ordre colonial qui va s'imposer, l'ordre missionnaire, et donc c'est l'effondrement de la civilisation marquisienne et l'effondrement démographique, puisque la part du requin, c'est aussi la prédation des Blancs qui va emporter 98% de la population des marquises en un siècle, ce qui est quand même pas mal. Donc la part du requin, c'est aussi au-delà de la fascination et de la fascination et l'affrontement, et c'est aussi la perte, l'oubli, mais c'est aussi la renaissance, parce que, en fait, cette civilisation, cette culture, elle n'a pas complètement disparu, puisque j'ai rencontré les marquisiens, les marquisiens d'aujourd'hui, qui sont des survivants et qui m'ont transmis, d'abord qui sont très très fiers de ce qu'ils sont restés, et qui m'ont transmis cette fierté de cette culture qu'ils sont en train de réinventer sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada